Je suis accompagné de Florian de FL Braze Radio, bonjour Florian. Bonjour. Première question, alors vous avez ouvert votre radio quand ? Alors il y a à peu près 5 ans, la radio elle a changé multiple fois de nom et elle a commencé vraiment sous ce nom là à partir de fin décembre début janvier. Alors les émissions, vous avez beaucoup d'émissions musicales sur la chaîne. Énormément, après maintenant on compte à peu près une quinzaine d'émissions et à peu près une équipe de 20 personnes. Alors dans les 20 personnes vous avez beaucoup d'animateurs, vous avez combien d'émissions normales on va dire et quelles sont les émissions normales ? Alors émissions normales il y a beaucoup de choses. Après vraiment talk show pur, on en a deux ou trois. On en a une une fois par mois le vendredi qui s'appelle Faut qu'on en parle. On en a une tous les dimanches matins de 10h à 11h qui est animée par Eric Coudert qui est humoriste. qui s'occupe d'une émission pour les enfants, enfin pas pour les enfants, parce que c'est en fait plus pour les parents. Ça donne des conseils, des agendas. On a des invités par exemple, on a reçu il n'y a pas longtemps Anaïs Delva et j'en passe. On a beaucoup beaucoup de gens connus. Et ça, ça permet je pense d'avoir déjà une visibilité, d'apporter à cette marque-là et c'est comme ça qu'on s'en sort. Alors vous avez accueilli énormément de stars je suppose dans votre radio, vous avez rencontré des stars. Alors au sein de la web radio, ça peut arriver, après on n'a pas eu le temps de, enfin, à part que faire des mots, mais qui est vraiment l'émission qui est dédiée à ça, on n'a pas vraiment de, on va dire, de programme pour l'actualité. Et s'il y avait un meilleur et un pire souvenir de la web radio que vous avez vécu ? Alors meilleur pire souvenir, je pense que le meilleur c'est chaque retour des auditeurs. Je pense que ça fait toujours plaisir d'avoir des merci, d'avoir des encouragements et de savoir surtout qu'on nous écoute un peu partout. Moi je suis assez étonné de voir qu'on peut nous écouter dans d'autres pays, qu'on peut aussi nous écouter. Je sais qu'on a une très très forte communauté en Bretagne parce qu'on essaie de promouvoir un maximum la Bretagne, mais énormément à Paris. Paris, c'est franchement, je pense que c'est la ville qui a le plus développé la radio. Maintenant on a aussi un gros axe sur le bas de la France, le sud de la France revient en force on va dire. Et je pense que ça, ça fait plaisir. Et pour le pire souvenir, alors là c'est un peu compliqué, je n'en ai pas beaucoup à dire à part des petites frustrations aussi avec des gens. Peut-être que, je pense que de toute façon à partir du moment que tu crées un truc sur internet, c'est que ça marche. Il y a soit des jaloux, soit des personnes qui veulent t'embêter ou je ne sais pas. Et il faut comment, pas lié à ça, moi en général, soit je ne réponds pas ou soit je réponds en off. Mais tu vois, je vais en laisser un message, je ne vais pas m'encharner parce que sinon ça ne sert à rien. Le game a toujours continué, au final, en fait, ils recherchent que ça, ils ne cherchent pas autre chose. Ce qui est normal. Je vais vous proposer de vous finir un petit jeu. Ah, j'ai hâte, j'adore les jeux. Je vais vous donner trois indices par artiste, vous allez me dire à l'artiste ce que c'est. D'accord. Si je vous dis Rome, photo, le grand sommeil. Alors Rome, photo, le grand sommeil, la bonne question. On commence au direct. Alors, peut-être week-end à Rome, non ? De ? Ah là 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 ! Alors là, le mot du chanteur, là là, franchement je le sais. C'est Etienne Dao. Etienne Dao, ouais. Et surtout, en plus, on le passe parce qu'il revient avec une nouvelle musique. Il est là, on l'a sorti de la blanche. Qui s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, Le Jardin. Voilà, c'est ça, Le Jardin. Il a également un truc de photo là, et donc Koukane à Rome, évidemment. Justement, un beau projet, je pense, enfin j'espère justement pouvoir développer quelque chose avec lui, Etienne Dao. On a eu des projets, on a eu notamment la publicité pour son concert qui était basé, je crois, à Nantes, si je ne me trompe pas, cette année. Donc du coup, on a eu l'occasion de faire des spots publicitaires pour son travail. Le deuxième, bon c'est un peu plus facile, c'est je vous dis Lémo, 7ème CL, Prince. Ah, Kylve, en plus c'est un de mes chanteurs préférés, il faut savoir. Ah bah, je ne savais pas. Le deuxième, été 2017, c'est je vous dis Trop écouté, Despacito. Alors, là je veux savoir, Luis Fonsi, il s'est fait quand même striker son... Enfin, pas striker, mais il s'est fait pirater son clip sur Youtube, ça c'est quand même quelque chose de phare. C'est fort quand même. Et Stromae, le contraire de Soleil, simple, basique. Ah, Aurel San, je pense que c'est un des cartons du début d'année, que beaucoup de gens ont réclamé, on n'a pas loupé. Je pense que d'abord, dans les premiers battles qu'on a eus dans janvier, je pense que c'est un des premiers titres que tout le monde a flashé dessus. Et je pense que ça va continuer encore beaucoup, pas mal de temps. Je pense qu'au moins jusqu'à fin juillet, on va entendre encore parler de cette chanson de Soleil Radio. La pluie. Et vous pensez que Stromae pourrait revenir ? La question pro de la musique. Alors, Stromae, il y a beaucoup de projets apparemment qui sont prévus pour Stromae. On a aussi des collaborations, parce que déjà, il a fait beaucoup de collaborations avant. Là, il y en a d'autres qui vont arriver. Il a déjà fait la collaboration, notamment avec Oral-san, avec la chanson L'Appui. Il y a eu le clip, d'ailleurs, qui est sorti il y a quelques mois. Mais, ouais, je pense qu'il y aura des projets. Moi, j'ai entendu parler à partir de septembre. Septembre, il devrait y avoir, de malheureusement, un projet qui devrait sortir. Alors, je sais qu'il y en a un film qui devra arriver. Un film ? Ça, j'ai déjà entendu. Le Soleil de Stromae, c'est ce qu'il se dit, en tout cas. Bon, la dernière, si vous le trouverez, je pense que vous êtes forts. Mais, je le souhaite, ils le connaissent, c'est sûr. Si vous dites, j'aime les bisous, tout doux. Bretagne, Manek TV. Alors, ça, je pense que c'est, si je ne me trompe pas. Si vous trouvez, c'est fort. Alors, non, en fait, je sais. J'étais à deux doigts de dire quelque chose. C'est le groupe qui s'appelle Les Chanteurs de la Guerche, que vous connaissez chez vous, qui font souvent, à la fin de l'émission, les clips de fin. Je vous remercie beaucoup, Florent Allian. Merci. On vous retrouve donc sur FL Brest Radio. Dans quelle émission ? Alors, moi, pour l'instant, je n'ai pas d'émission précise. J'en fais de temps en temps, mais c'est très, très, très rare maintenant. J'en faisais beaucoup avant. Et mettre un autre radio, je crois, en matériel. Je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de radio à vos côtés. J'essaie d'en faire mon métier. Je sors bientôt d'une école de radio, d'animateur, technique ou réalisateur, pour ceux qui connaissent. Et j'espère pouvoir concrétiser mon rêve d'être animateur radio, ou en tout cas, travailler dans une radio. Et donc, vous pouvez retrouver les podcasts et tout sur FLBrest Radio.fr, et puis aussi sur la page Facebook et le Twitter, at FLBrest Radio. Voilà. Voilà. Et je vous remercie particulièrement Florian qui nous a fait l'interview de nous, et que vous pouvez retrouver sur le site. Oui, on peut retrouver sur le site. Et que nous, vous repartez le droit sur les sites. Voilà. Voilà, c'est ça. Merci Florian, merci à vous. Merci. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada